bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est une vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de la cité des manguiers donc pour ceux qui a un peu suivi sur la chaîne vous avez parlé de notre achat de terrain avec stratimo à la cité des manguiers et également tous les devoirs qu'on a eu avec eux donc parce qu'il y a eu pas mal de soucis sur cette cité et surtout avec stratimo quoi et en fait avec le temps stratimo a complètement abandonné la cité des manguiers et aujourd'hui les propriétaires qui ont acheté aux manguiers sont un peu délaissés et ils doivent trouver des solutions pour pouvoir maintenir sauver la cité des manguiers c'est un peu le cas dans beaucoup de cités de stratimo mais nous aux manguiers on est une dizaine de propriétaires qui avons décidé tout simplement de sauver les manguiers donc vous allez le voir tout le long de la vidéo je vais vous mettre des vidéos des vidéos de de la cité de manguiers vous avez la dernière vidéo que j'avais mis vous avez vous avez pu voir que la cité était complètement à l'abondant il y avait à c'est devenu sort de mini forêt et ma cité partout donc il y avait elle n'était pas entretenu il y avait des surveillants qui s'étaient sur et qui étaient sur place mais il ne faisait rien parce qu'ils n'étaient pas payés ce qui est normal ils vont pas travailler sur un endroit alors que personne ne les paie derrière car cela ne tienne la dizaine de propriétaires qu'on est on a décidé de sauver les manguiers et pour ça en fait on a on a créé un groupe whatsapp on a créé un groupe whatsapp on se retrouvait et en fait on se cotise chaque mois donc chaque mois chacun des gens de la diaspora contribuent à hauteur de 15 dollars et ceux qui sont au congo a contribué à hauteur de 10 dollars pour pouvoir en fait payer les surveillants qui sont sur place et leur permettre en fait de travailler sur les manguiers donc commencer à désherber les routes entretenir les caniveaux et avancer petit à petit donc on est une quarantaine autour dans le groupe mais malheureusement tout le monde ne joue pas le jeu donc on est vraiment une dizaine qui avons pris les choses au sérieux donc on s'est cotisé pour acheter les tenues les matins à tous les matériaux qu'il fallait aux surveillants donc bottes bottes combinaisons machettes brouettes et tout pour pouvoir leur permettre de travailler en tout cas d'avoir des outils de travail parce qu'ils n'avaient rien et ensuite on a on s'est fixé un salaire qui est pour l'instant n'est pas mirobolant mais on compte sur le fait que d'autres propriétaires vont venir rejoindre le groupe pour avec le temps quand tu as augmenté leur salaire petit à petit au fur et à mesure que les propriétaires rentreront dans le groupe donc actuellement on est beaucoup l'objectif vraiment c'est de faire les travaux donc les routes principales les remettre normes les petites routes également et pour les propriétaires qui participent financièrement leurs terrains sont entretenus par les surveillants qui sont sur place et l'objectif c'est vraiment de s'occuper de tous les manguiers c'est pas juste une partie du bas des manguiers et de laisser ceux qui sont en haut l'objectif c'est vraiment que toute la cité des manguiers puisse être entretenue et pour ça on a vraiment besoin que le maximum de propriétaires puissent vraiment rejoindre le groupe et surtout jouer le jeu de participer financièrement pour que nous puissions avancer en fait parce que si vous avez juste une minorité qui participe vous comprenez que ça va mettre plus de temps que si il y en a une majorité qui vient se joindre au groupe et joue le jeu les choses iront beaucoup plus vite beaucoup plus vite et surtout on est sûr de pouvoir atteindre toute la cité alors là malheureusement autant donné qu'on n'a pas de gros appareils les surveillants travaillent à la main et vous voyez comment c'est la cité est quand même grande et les routes sont les routes principales sont assez large il faut déserver faut tirer c'est quand même beaucoup beaucoup d'efforts et ils mettent un peu de temps mais ils avancent petit à petit ça fait deux mois deux mois qu'on a commencé à faire cette action là et on avance petit à petit on entretient les terrains des personnes qui payent et là pour l'instant on est dans le bas des manguiers l'objectif c'est de commencer à monter donc au fur et à mesure que les surveillants bas ils ont leur plan ils avancent au fur et à mesure et c'est ça serait détendre cette action jusqu'au dessus et pour ça on a vraiment besoin je vais vraiment je répète ça en permanence on a besoin des propriétaires des manguiers puisse nous rejoindre pour pouvoir travailler ensemble exemple là pour accéder en haut des manguiers il ya la route n'est pas entretenue il faudrait en fait prendre une machine pour venir mettre un coup sur cette route là pour permettre en fait pour ceux qui vont faire des travaux en eau de pouvoir accéder facilement alors si on était nombreux il y avait beaucoup de propriétaires en haut plus ses propriétaires en bas et tout qu'on a un devis on aurait pu se cotiser pour pouvoir faire venir la machine pour pouvoir déblayer cette route rapidement et permettre aux propriétaires au dessus de d'avoir accès pour remonter leur matériel matériel rapidement mais malheureusement vu qu'on sur la majorité des personnes qui participent actuellement son combat et les personnes qui sont dessus on les connaît pas parce que je pense que beaucoup n'ont peut-être pas l'info que cette ce groupe existe et on a beau à faire appel à stratimo pour nous donner les coordonnées les propriétaires qui ont acheté aux manguiers pour les contacter nous mêmes et leur expliquer notre objectif et joue pas le jeu non plus donc ils font ils trouvent que l'idée est très bien mais derrière ils ne veulent pas nous donner les numéros donc on va passer par les réseaux sociaux pour essayer de retrouver toutes ces personnes et exemple je vous donne également un autre exemple le gars le forage en bas à la cité des manguiers en haut je suis pas sûr qu'il y a les fois le forage donc il suffit quand c'est pour mettre il faudrait qu'il y ait un forage là bas et vous savez qu'au Congo le forage coûte assez cher et l'objectif c'est avec le groupe c'est que quand il y a vu qu'il y aura besoin de forage dans certains endroits c'est à chaque fois de se dire comment on se cotise on se cotise ce mois ci pour créer le forage à tel endroit on se cotise le mois d'après pour mettre le forage à l'autre endroit pour que toutes les maisons puissent être desservies par rapport à l'eau en fait puissent avoir l'eau courante vous comprenez que si une personne s'en charge ça va faire beaucoup alors que si on est une on est un groupe ça va baisser le coût pour chacun et ça va permettre de faire beaucoup plus d'actions d'impacter beaucoup plus vite en fait au niveau des manguiers donc si vous avez acheté aux manguiers s'il vous plaît aussi vous connaissez les personnes qui ont acheté aux manguiers je sais vous plaît n'hésitez pas à laisser votre soit votre numéro soit votre email ou me dire me contacter en privé parce que moi je vais pas laisser mon numéro sur youtube ça pour que c'est un numéro privé ou bien je vais laisser un email pour que vous puissiez me contacter et juste m'envoyer un email disant que je fais partie des je suis propriétaire aux manguiers pour qu'on puisse en fait vous intégrer dans le groupe whatsapp et que vous puissiez rejoindre le groupe et qu'on puisse travailler ensemble alors je tiens juste à préciser quelque chose d'important ceux qui rejoignent le groupe vraiment c'est garder en tête que l'objectif c'est qu'un c2 qu'on puisse chacun puisse participer financièrement et c'est 15 dollars pour les personnes qui sont dans la diaspora et 10 dollars pour les personnes qui sont au congo donc vous n'est pas juste dans le groupe pour regarder ce qui se passe mais vous venez aussi pour contribuer financièrement pour les travaux aux manguiers donc c'est vraiment je tiens vraiment à préciser ça si vous pensez que vous n'avez pas envie de participer que vous n'avez pas ça nous vous intéresse pas pensez pas la peine de nous contacter donc on veut vraiment les personnes qui puissent être motivés par rapport à ça donc pour pouvoir rejoindre et sauver les manguiers donc les travaux avancent petit à petit on espère que d'ici la fin de l'année les manguiers ressemblera vraiment quelque chose de joli donc parce qu'on compte mettre des arbres mettre dans les parties où on observe un peu d'érosion y mettre des bambous et avec de la pelouse pour pouvoir stopper l'érosion et protéger la cité et pour ça on a besoin de plusieurs personnes pour pouvoir participer avec nous en fait on est une quinzaine et nous sommes motivés pour pour faire ça et on se cotise déjà pour les personnes qui n'ont pas confiance donc ça peut se comprendre parce que dans la communauté on a du mal à se faire confiance mais là la quinzaine qu'on est on se fait confiance et les choses avancent donc on vous invite vraiment à faire confiance au groupe parce que c'est pas qu'une seule personne à faire confiance au groupe à nous rejoindre et qu'on puisse vraiment travailler ensemble et impacter sur la cité des manguiers parce qu'on a tous les terrains là bas c'est pas juste pour on n'a pas acheté on n'a pas mis des plus de 1000 euros pour juste pour laisser à l'été les terrains mourir comme ça que la cité devienne de n'importe quoi ou qu'on puisse vous voler vos terrains quoi que ce soit mais l'objectif c'est vraiment qu'on puisse vous avez acheté ce terrain peut-être revendre plus tard ou je sais pas quoi ou construire votre maison donc vous avez quand même envie de vivre dans un cadre qui puisse être sympathique et c'est l'objectif du groupe c'est de faire de manguer un cadre qui soit paisible qui soit ça qui soit beau et lorsqu'on vient là bas lorsqu'on ira au congo habiter dans son terrain dans nos maisons que ça puisse être agréable à voir et voir également que ben un petit groupe de congolais a réussi à faire quelque chose de beau au congo avec des petits moyens donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça je vais faire une vidéo dans les semaines à venir où vous avez une personne la société btp empire qui propose des maisons à 16000 dollars ce sont des maisons avec deux chambres cuisine salon donc une petite maisonnée mais ça permettra aux gens de la diaspora qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir un pittataire au congo à moindre co donc ça peut être intéressant également pour les personnes qui veulent construire à moindre coût aux manguiers et si vous avez besoin de numéros de constructeurs pour valoriser vos terrains ou quoi que ce soit n'hésitez pas à nous contacter on vous a on va vous donner les numéros de constructeurs et vous de vous même pourrez choisir avec qui vous voulez travailler et je tiens juste à rappeler que les terrains qui sont pas valorisés c'est sont en danger parce que les manguiers existent déjà depuis plus de trois ans et sans valorisation ça veut dire que vous mettez quelque chose sur votre terrain pour marquer votre empreinte et tout il ya un risque on peut si vous voulez ou on peut se vous revendre votre terrain donc il ya déjà eu quelques confusions qui sont contrées des personnes qui ont mal compté leur leur terrain ont construit sur d'autres terrains ou des gens qui ont failli se faire prendre leur terrain donc venez mettez des pancartes valoriser il ya tout un service et à tout un bureau d'études aux manguiers même une société qui est là qui a fait tout ça donc n'hésitez pas à les contacter à nous bien nous faire signe pour qu'on puisse vous mettre en contact avec eux pour voir ce que vous pouvez faire sur votre terrain et j'ai juste une information à vous donner par je sais pas si vous avez pu pour les personnes qui n'ont pas écouté l'interview de domus immobilier sur la valorisation de terrain sachez qu'une clôture ne peut pas être considéré comme une valorisation c'est vraiment une petite maisonnée mais en tout cas le fait de faire une clôture ça vous permettra de protéger votre terrain le temps que vous vous préparez à construire pour plus tard voilà voilà la vidéo d'aujourd'hui et je souhaite tout de bon pour vous et votre famille et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir